bonjour et bienvenue dans ma chaîne youtube français avec Mehdi aujourd'hui je vous propose de vous expliquer une nouvelle leçon concernant la grammaire dont le titre c'est le nom mais avant toute chose je vous invite de bien vouloir à vous abonner à ma chaîne youtube afin de recevoir toutes les nouveautés et les nouvelles vidéos que je vais poster par la suite et de mettre like aussi alors avant toute chose il faut déterminer l'objectif c'est comment reconnaître le nom dans la phrase c'est pour cela je vous donne une petite définition concernant le nom un nom est un mot qui sert à désigner quoi soit des personnes ou des animaux ou alors des choses alors je vous donne maintenant quelques exemples concernant les noms qui désigne des personnes alors vous avez facteurs soeur maman marchand cuisinier professeur docteur etc maintenant la liste des noms qui désigne des animaux alors il y a lion souris chat chien et crocodile et la troisième partie c'est quoi les noms des des noms qui désigne des choses donc là cette cette catégorie de noms en fait elle est divisée en deux il y a des noms qui désigne des noms que l'on peut toucher ou alors des noms que l'on ne peut pas toucher alors exemple bol tasse ordinateur fourchette et pomme les choses que l'on ne peut pas toucher la colère la peur la vie la tristesse et l'idée pour mieux appliquer ce qu'on a déjà vu je vous propose quelques exercices à faire la première question dans la phrase on tour les noms de personnes alors je vous lis la phrase le professeur attend les élèves dans la cour le professeur attend les élèves dans la cour donc là il ya ici des noms qui désigne des personnes alors vous avez le professeur et aussi vous avez les élèves très bien la deuxième question bien la deuxième consigne dans la phrase on tour les noms de choses alors vous allez chercher les noms désignons des choses ma soeur range son cahier et son classeur dans son cartable ma soeur range son cahier et son classeur dans son cartable alors les noms qui désigne les choses vous avez cahier classeur carte table bravo alors au niveau de ce de cette consigne on vous demande de souligner tous les noms de personnes de choses et d'animaux alors la première phrase ma soeur prépare la pâté du chien donc là il y a plusieurs mots ici à relever plusieurs noms ma soeur c'est un nom qui désigne une personne la pâté ça désigne quoi ça désigne quelque chose une chose une chose qui est concret qu'on peut le toucher on peut le tenir entre les mains du chien ça c'est un nom c'est un nom qui désigne une personne et la cuisine ça désigne quelque chose une chose qui est concret qui est un qu'on peut le toucher les élèves jouent dans la cour les élèves ce sont c'est un nom qui désigne une personne bien des personnes et la cour c'est un nom désignant une chose la cour c'est le lieu où les enfants jouent très bien alors souvenez-vous que le nom est un mot qui sert à désigner trois cas de figure soit les personnes soit des animaux ou alors des choses des choses que l'on peut toucher ou des choses que l'on ne peut pas toucher donc là je n'ai qu'à vous remercier infiniment mais surtout n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour pouvoir recevoir et avoir toutes les actualités par rapport à mes vidéos à mes prochaines vidéos je vous remercie infiniment et je vous souhaite une excellente journée à plus je vous perds Sous-titrage FR ?